et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de golden sainte je crois oui normalement je ne me trompe pas on s'est arrêté juste devant le palais de lord mcoyle la dernière fois on n'avait pas fait grand chose on est juste yvan qui nous avait rejoint qui nous avait aidé à enlever l'algaire sur sur un rocher qu'on a pu pousser avec notre synergie pour qu'on puisse accéder à la caverne de goma pour la traversée et atterrir enfin atterrir arrivé à bilibin la ville où nous sommes et là on va apparemment il y a une malédiction et on va en apprendre un peu plus on va demander un peu aux chefs des lieux de la ville ce qu'il en est et on va parler à ces deux mecs voilà c'est juste là où je m'étais arrêté lord mcoyle s'énerve au sujet de la malédiction qui n'en mange pas il y a une malédiction si on avait vu un arbre qui était complètement on avait vu un homme qui était transformé en arme plutôt le senior ne rencontre que les guerriers les plus braves vous n'avez pas l'air d'en avoir l'envergure vous pensez être à la hauteur je vois vous avez l'air sûr bien sûr de vous quand dis tu ils ont l'air un peu jeune pour s'impliquer dans cette somme à faire personne à l'air à la hauteur nous n'avons rien à perdre non bien vous pouvez entrer suivez moi bon ça on n'est pas du tout obligé de le faire parce que ça va amener à pas grand chose est juste un dialogue on peut voir on peut parler à tout le monde j'ai toujours cru qu'il fallait préserver l'arbre de la forêt de kolyma si vous les voir lors de m'accueil suivi le tapis rouge il est petit le tapis haut le mec qu'on voit c'est l'ordre m'accueil poste sinon sur la team où il y a eu quelques petits problèmes dont j'avais effacé mes vidéos de phoenix file bon j'en parlerai pas et tout bon je les ai toujours je garde mes vidéos maintenant et donc là ils sont tout réupload pas de souci vous pouvez tous les retrouver sur la team let's play le lien est à droite de ma chaîne normalement si je n'y pense normalement il est toujours là si vous qu'y a-t-il alors seigneur des guerriers vienne d'arriver vient d'arriver au palais t'as de bons guerriers nous en avons envoyé beaucoup dans la forêt de kolyma sans qu'aucun gens revenus ces guerriers vous les avez bien gardé approche toi festant hé ce sont ceux de mon palillon ce ne sont que des enfants hé vous vous pensez capable de sauver kolyma vous êtes de braves petits je vous l'accord ou à ce que l'on permet de franchir la barricade même avec la clé vous arriverez jamais à croire jean kolyma il se moque de nous nous traite comme des enfants c'est assez irritant tu ne penses pas vlad ouais ne laisse pas se moquer de toi nous allons lui prouver que nous pouvons nous débrouiller alors vous avez décidé d'accepter ma petite offre hé yvan tu n'as pas l'air emballé cette malédiction peut transformer un arbre en homme un nob en arbre plutôt tu penses qu'on a le moindre chance quoi bien sûr qu'on a une chance pareil vlad bien si vlad y va j'y vais aussi au moins nous sommes tous d'accord qu'est ce que vous ennuie mon seigneur il semble consentant il s'appelle guerrier mais ce ne sont que des mouflet les temps sont durs mais je peux pas envoyer des genoux leur perte alors que va-t-il arriver à la forêt de kolyma nous ne pouvons pas perdre l'espoir de nos autres champions mais et nous nous ne pouvons pas vous envoyer vers une mort certaine de toute façon nous allons vers l'est vous pourrez y aller quand ce sera calmé ça veut dire que vous ne nous laissez pas y aller c'est pour votre propre bien à votre bien les enfants je veux pas continuer d'en parler capitaine je peux continuer en parler capitaine désolé mais il va falloir partir vous êtes vlad désolé que ça n'ait pas marché je n'aurai jamais imaginé qu'une telle chose a vrai à billy bain hop me promettez-vous que vous n'irez pas à kolyma non on ne remutera rien vous êtes insistant hein cette barricade vous n'avez pas besoin d'une clé oups je n'en ai pas dû parler bon j'ai maintenant bon apparemment il n'y a pas besoin d'une clé à l'est pour la cette barricade par contre je vais quitter la ville c'est bon on a eu tout ce qu'on voulait avant de continuer je reviens pour vous ça sera très très court mais je reviens et voilà tout un peu on sera juste une petite pose une petite coupure voilà à tout de suite et donc re tout le monde voilà bon le ça faut au moins une heure que je suis parti fin pour vous il n'y aura pas de différence mais pour moi ce qu'au moins une heure et là on va se diriger vers l'est pour aller vers kolyma d'abord il ya la barricade et je ne sais pas si c'est là un rat apparaît on va le déglinguer pas de problème donc en armes on n'avait pas acheté de truc à la dernière fois il y avait un un glaive je crois qui coûtait super cher j'avais revendu mon cimetère ce n'était pas super mais on risque revendait pas assez cher et je sais plus combien j'ai de 150 points on a trois jeans depuis la dernière fois ok ça c'était j'étais pas bon donc on va faire un petit séisme un petit ou alors on va les attaquer à l'absence énergie pour en faire un pour en tuer un maximum en même temps et on va se finir le dernier voilà donc avec de l'herbe ok bon je me suis planté c'est pas là ainsi c'est vers l'est mais faut prendre le bon chemin ouais ça doit être par là plus vers le bas je me suis planté voilà elle est là ça c'était la barrette 4 qu'on a vu voilà moi je suis content de continuer ça se plaît et voilà donc je suis à 108 abonnés je vous remercie encore un peu voilà j'espère que cette année sera très bonne et qu'on va arriver encore plus loin petit coup de coca ça fait du bien et que je suis une reste let's play en votre compagnie comme comme les précédents donc il avait dit que la barricade on pouvait là on peut pas l'ouvrir la porte est virouillée mais il a dit que la barricade on peut y entrer même s'il n'y avait pas de même si la porte était fermée on n'avait pas besoin de la clé et en fait tu as juste à pousser ce truc là en goût on va l'utiliser avec la synergie parce qu'elle a été battlé cette barricade donc eux bah il y a les hommes des autres changements d'arbre ici il y a un arbre qui rensemble à la nativité ils sont aussi lourds ouais ils sont tous empilés on se demande comment ils ont fait donc on a traversé la barricade et on va se diriger donc là il ya deux trucs à faire enfin il ya deux trucs à faire et en haut c'est la forêt de colima et là c'est le village de colima et moi je conseille c'est de commencer par le village sauf que en fait quand on va entrer dans le village et dans la ou dans la forêt il va y voir une scène qui va être la même en fait qu'il va se passer il va se passer la même chose il me semble sans que on rentre dans le village ou que on rentre dans la forêt ça va avoir une scène qui va être pareil mais on va faire on va aller au village à coup c'est si calme qu'est-il yvan cet arbre était une personne tout le monde à colima se transforme en arbre pourquoi vous savez comment c'est arrivé bah non je vois qui pourrait s'en douter qu'est-il yvan c'est tout le brillant sur le sol c'est quoi ah que se passe-t-il mon esprit quelqu'un attaque une force surpuissante nous qui nous agresse là et des pierres qui tombent du sol qu'est ce que c'est quelque chose dont tombe du ciel sa scintille serait ce ce qui a transformé les gens ces gens nous avons partout d'ici je n'y arrive pas là il se passe quelque chose et une dôme et un sort de dôme qui les qui les protègent je suis d'accord avec vlad je crois que je sais ce qu'étaient ces dômes c'était notre synergie quoi c'est impossible je n'ai pas utilisé ma synergie et je peux bouger à nouveau yvan c'est bon allez debout ces barrières nous pensons que la synergie n'était utilisable que lorsque nous concentrions pas vrai quand je m'entraînais je me concentrer si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser bien peut-être que c'est plus facile pour toi mais lorsque j'utilise ma synergie de toute façon je suis sûr que nous projettions notre synergie cela veut dire que la synergie peut agir en cas de besoin je veux dire comme quand nous sommes en vonger je pense que c'est comme quand nous faisons des critiques en combat nous ne la contrôlons pas mais elle est là en cas de besoin je suis d'accord avec ce que dit garette c'est tout à fait possible ne serait-ce pas terrible si on pouvait s'en servir à n'importe quel moment vlad si si c'est trop terrible ouais et si on maîtrisait ce pouvoir là il se repasse quelque chose ça retombe attention ça recommence pourquoi pourquoi nous sommes ensemble type en arbre qui sont-ils quels sont ces gens qui sont immunisés au sortilège de traite sont-ils venus pour sauver ce village avec leurs étranges pouvoirs ça ne suffira pas pour sauver les habitants de Colima ils ont mérité leur destin Colima a porté ses haches sur moi il est temps de leur rendre la monnaie de leur pièce vous ne le savez peut-être pas mais nous mourrons quand nous serons partis la forêt de Colima disparaîtra avec nous nous ne mourrons pas seul Trent nous partirent nous partirent et leur tour nous sont retardés autrefois traite était un gentil un gentil roi des forêts mais en mourant peu à peu son coeur s'est coupé en deux sa rage destructrice a transformé des habitants de Colima en arbre le gentil traite ne parle plus humm un coeur faible invite le chaos je n'ai pas besoin de gentillesse si vous voulez sauver ceux que traite à son grand arbre vous devez réveiller son beau côté mais vous ne pourrez l'empêcher de vieillir nous allons tous tout est traite au coeur de la forêt ça ne sert à rien Trent on ne peut faire confiance aux humains je vais mourir et le reste de la forêt avec moi donc les deux arbres de la forêt le roi de la forêt nous a parlé avec un autre arbre Vlad il n'y a rien qu'on puisse faire bah si bien sûr que faire ? vous avez le moment l'idée ? oui on va aller péter la gueule à l'arme on va le réveiller on dirait que Vlad a une idée derrière la tête on te donne carte blanche Vlad allons sauver tout le monde donc ici bon c'est un village et tout il y a des magasins et tout mais ça ne sert à rien bien sûr parce que tout le monde est transformé par contre il y a quelque chose que l'on peut trouver donc il me semble que ici il y a un jean il faut en fait il faut passer par là dans ces plaisants il me semble et et en fait non ah non je crois que c'est derrière je crois que c'est derrière en fait c'est par ici ah ouais je trouve un boss bon il y a des monstres aussi ici il faut juste faire le tour et voilà bon bon on va aller on va se réniquer on va se réniquer donc c'était un jean de 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 comment il s'appelle c'est Vénus voilà Vénus un jean de pour Vlad et ça fait qu'il va passer il va changer de classe vu que je vais avoir deux jeans de la terre il va en passer au sage niveau 6 ok bon je passe les ça te trop vite et tout bon je vais pas vous les lire moi je vais faire un maximum de combat parce qu'il y aura un boss plus tard qui pourra poser problème si je suis pas à un bon niveau il pourrait me faire très mal donc celui là aussi on n'affronte pas parce que c'est dans un village donc moi ce que je pensais ça s'avère juste il y a que les jeans qu'on rencontre dans le un granit c'est un bon jean ça il me semble il y a que les jeans qu'on rencontre dans les cavernes dans les cavernes qui sont pas dans les villages ou sur la maintenant que dans les villages il y a que ceux dans les villages qu'on n'affronte pas sinon que ce soit la carte du monde et tout on les affronte voilà c'est bien ce que je pense donc là on a un deuxième jean de vénus et on va le lier à vlad et vous voyez vous voyez qu'il passe chevalier donc ses pv augmente de 66 passe à 87 et bon ses synergies ne changent pas mais comme son voilà son grade change voilà ça fait une grosse augmentation à peu près partout surtout sur les pv ce le reste ça n'augmente pas des masses donc voilà on est chevalier et on voit là on fait le chemin arrière et ça sera pareil pour tous les pour tous les personnages mais après il y aura des hausses si on peut mettre on peut mettre comme voilà je vous l'ai dit on peut mettre des on peut mettre des jeans de n'importe quel élément sur tous les personnages mais après c'est sûr que généralement ça fait pas bon ménage de faire ça après tout dépend de la combinaison de jeans utilisé là je ne comprends pas si je préfère affronter dans la forêt bon lui il est tout seul on va la affronter mais je préfère faire ça dans la forêt donc voilà comme j'ai deux jeans je vais pouvoir montrer quelque chose j'ai appris chevalier chevalier mais c'est actif il me semble qu'au niveau 10 on apprend soin donc là j'ai le soin mineur il me semble qu'on apprend ça bon voilà on va quitter le village et on va aller dans la forêt et si je serais rentré dans la forêt sans aller au village avant il y aurait eu cette même scène où l'arbre nous aura attaqué pour nous transformer donc là ça va être la forêt il y a cette voilà ça va être habituel on va déplacer des troncs on va essayer d'avancer trouver le moyen d'avancer voilà comme dans n'importe quel donjon et voilà comme n'importe quel donjon ou ce genre de truc il faut utiliser généralement d'autres synergies ce genre de truc pour essayer d'avancer il y a plusieurs fois des énigmes avec un tronc là on le pousse pourquoi pour que ce chemin là soit libéré bon et là on peut aussi pousser celui là je sais pas si ça fait quelque chose il meurt pas avec les trois personnages c'est peut-être parce que j'ai pas réitéré mon équipement j'ai pas changé voilà comme ça le chemin est libéré on peut passer par là et là on pousse ah merde je pensais que ça allait le pousser je sais pas si je vais me faire le boss là je verrai le temps on va essayer d'avancer au plus vite oh un troll je crois que c'est un troll ouais c'est un troll ouais ouais on va utiliser le max de synergies arrêt j'aurais pu utiliser les jeans aussi surtout pour ceux de là il faut que je vois ce que fait granit mur de feu ok je crois que c'est comme c'est niveau supérieur de flambée je crois ou alors c'est peut-être un autre type de synergie je ne sais pas ah bon je voulais fuir mais bon c'est pas grave on va tester le mur de feu et le rayon oh il y a une noisette ça peut être utile en cas de besoin voilà ça rend 200 pv comme j'avais déjà dit putain comment on passe bah oui c'est par là voilà faille que je pousse c'est là que je repoussais puis si j'avais poussé oui je l'ai repoussé il faut le repousser quand on est derrière oh je vais me faire plaisir on va les atomiser ok comme ça ça donne pas mal de points d'expérience c'est pas mal voilà je crois qu'il y a pas besoin de pousser voilà on continue je crois pas qu'il est très long elle est très longue cette forêt ok là où on le voit j'affronte quand il y a pas mal de monde c'est pas mal ça donne pas mal de points d'expérience d'un seul coup oh ils vont il va bien tout mourir ah merde je le soigne hors combat ah voilà des garets on est passé ils sont arrivés à 100 pv c'est pas mal ok donc nouvelle énigme enfin nouvelle énigme ouais on peut dire énigme donc il faut pousser les troncs ouais je crois que s'il va s'arrêter là lui il faut que je pousse vers le bas celui là que je repousse là celui là que je repousse là là ensuite après voilà on pousse celui là bas pour faire un pont bon jusque là pas très compliqué bon c'est pas des énigmes ultra dures bon c'est certaine peuvent être un peu plus dures parfois mais bon ça c'est pas c'est pas super méga c'est relativement relativement simple euh ouais ça crée une barrière de terre ça c'est très pratique pour les boss et tout j'utiliserai souvent ça plus vers la fin ça pourrait vraiment être utile bah tu vas utiliser silex euh forge ça boost attaque du groupe mais non et là ça attaque avec des bourrasques je vais vous montrer voilà on peut les délier et tout des fois ça peut être utile de délier les 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 jeans tout simplement pour le pour pouvoir balancer les invocations directement et après vous attendez que ça se recharge au fur et à la maison du combat vous les réutiliser en combat et et vous refaites vos invocations comme ça ça sera beaucoup plus clair pour vous par la suite si vous n'avez pas compris donc là il y a deux trucs donc par là c'est là où on doit aller et là c'est voilà pour un coffre d'abord je vais chercher le coffre bon ça doit être sûrement un truc comme ça voilà euh je pense que c'est un truc comme ça faut faire comme ça voilà euh ouais par contre là je suis un peu niqué là ah non ouais je me suis un peu planté euh bon pas trop ça va oh ouais ça non ça a l'air pas bien en fait en fait je crois que je fais n'importe quoi un petit coup de coca va peut-être m'aider bon attends je vais le repousser vers le bas lui il est tout à droite ah voilà je crois que c'est ça non je sais plus du tout euh bah si je bloque trop hein bien sûr ça sera petite ellipse hein ah mais toi le droit comme ça on remonte le niveau de l'eau et on peut sauter dessus pour passer ouais non je voulais juste tester mais non il manque un truc il manque un truc euh bah ce que je vous propose c'est que je fais une petite pause et je vous retrouve quand j'ai réussi au moins à faire le accès d'eau quoi voilà le chemin pour accès d'eau quoi donc heureux on dit à 26 minutes c'est euh c'est un truc de ouf donc non je vous ferai pas le boss et tout pour la forêt colima je préfère pas je préfère pas trop trop long on va voir si c'est bon ce que j'ai fait normalement oui je pense je crois que c'est bon ouais c'est bon voilà j'avais raison et on a un manteau voilà le manteau est-ce que ça augmente vraiment le haut ouais ça va ah c'est pas mal bon euh là bon je vous voilà c'était comme ça en fait je vous montre pas comment j'ai fait c'est un peu trop long bon là je vais vous montrer au moins comment on fait pour pour accéder en haut là où il faut aller pour continuer euh l'aventure dans la forêt et je pense que je m'arrêterai devant voilà devant devant l'arbre qui est le responsable de tout de la malédiction et je vous ferai le boss et tout dans le prochain épisode vous ne me pas faire trop long ça c'est une vidéo qui est déjà assez grande on va pas faire trop 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 long quand même ça va ça suffira bon voilà celui-là c'était plus simpliste le plus dur c'est surtout pour accéder au coffre et encore c'est pas ultra dur et tout j'ai réussi à trouver assez facilement en déplaçant un peu tout ouais normalement là c'est bon voilà après ça c'est pour faire le raccourci si on veut partir mais on peut faire aussi la fuite donc voilà en face il ya l'arbre il ya trent et à côté je crois qu'à côté il ya 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 traite qui est l'arbre qui a été voilà t'es gentil à la base et qui me méchante mais moi je vais vous laisser là maintenant pour ce sixième ou cinquième je ne sais plus j'espère que vous leur appréciez même s'il n'y a pas eu beaucoup trop d'action enfin il ya eu pas mal de combats j'ai eu un nouveau jean on avance tranquillement j'ai pas envie de me presser ce jeu est assez court et on va pas faire des vidéos trop longues on va se tenir avec des vidéos assez courte parfois souvent en dessous à peu près à 30 minutes un peu plus trop plus peu moins voilà c'est sympa c'est plus cool pour vous vous avez plus de temps pour le regarder et voilà en tout cas voilà j'espère que cette épisode vous aura plu merci pour les 108 abonnés n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé voilà je suis pas aussi à mettre des commentaires ce sont des choses à me dire des choses voilà que vous avez envie de partager votre ressenti sur le jeu si vous ne le connaissez pas me dire ce que vous en pensez à travers mes vidéos ce genre de choses ça me fait vraiment très plaisir que je vous ai fait découvrir ce jeu moi je suis là pour ça j'aime faire découvrir des jeux ceux que j'en connais pas mal et certains ils sont pas vraiment très connus et ils le méritent voilà je vais pas trop parler comme d'habitude généralement à la fin je parle beaucoup enfin voilà je vais vous laisser là maintenant ici et après cette fois on se retrouvera pour la suite de la frais colima avec l'ascension de l'arbre traite enfin voilà moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et voilà donc je ne sais pas si vous voulez dire mais voilà à la prochaine je voulais dire un truc mais j'ai oublié voilà à la prochaine 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 – Sous-titrage FR 2021